Salut à tous, bienvenue sur la chaîne Profilimages. Vous rêvez tous aujourd'hui de faire des voies lactées d'enfer, mais vous ne savez pas comment vous y prendre et quels réglages faire. Je vais vous expliquer dans cette vidéo comment vous y prendre avec les bons réglages et vous allez voir que ce n'est pas si compliqué. Bienvenue à tous, alors voilà, aujourd'hui cette petite vidéo va vous permettre de pouvoir rapidement, facilement pouvoir prendre en photo des voies lactées. Alors vous allez voir, ça paraît bien souvent qu'on commence la photo, ça paraît assez complexe et assez inaccessible, mais vous allez voir que finalement, c'est vraiment à la portée de tous. Il suffit bien sûr de respecter quelques règles et il n'y a pas de raison ensuite que ça se passe mal. Alors, première chose les amis, parlons matériel. Le matériel, c'est bien souvent assez important suivant les photos que l'on a envie de faire. On dira toujours, ce qui prime par-dessus tout, ce n'est pas forcément le matériel, mais en gros le photographe. Il va vous falloir bien évidemment le boîtier. On sait tous que le boîtier a son importance, mais ce qui est le plus important d'un bon boîtier, c'est un très bon objectif. Là, je filme avec un 24 mm 1.4 GM, donc objectif Sony, qui a en fait, si vous voulez, fait ses preuves dans de nombreux domaines. Donc moi, je m'en sers pour filmer. Donc je suis musicien, je fais de la batterie, je m'en sers pour filmer des vidéos de batterie, je m'en sers pour faire de la photo, pour filmer des paysages, enfin des personnes, des personnes, etc. Donc l'avantage de cet objectif, les amis, c'est qu'il est extrêmement lumineux, puisqu'il a une ouverture allant à f1.4. Donc plus le chiffre est petit, plus vous allez avoir un objectif lumineux, et ce qui va vous permettre de faire des photos de voie lactée. Si vous avez un objectif qui ouvre à f2.8 ou f4, f2.8, on peut faire de la voie lactée, mais vous allez devoir monter en ISO. Qui dit monter en ISO, dit bruit dans l'image. Honnêtement, au jour d'aujourd'hui, ça se corrige quand même relativement bien. Pas besoin forcément que vous deviez changer d'objectif. Par contre, si vous avez en effet un objectif qui ouvre à f4, c'est just. C'est just pour faire de la photo de nuit et de la photo de voie lactée, c'est pas assez lumineux. Vous n'obtiendrez pas les résultats que vous souhaitez. L'objectif 1.4, moi, il répond à toutes mes attentes. C'est lumineux, c'est détaillé, c'est un magnifique objectif. Alors, passons aux choses sérieuses. Vous avez votre boîtier, vous avez votre objectif qui ouvre à f1.4, f1.8, f2. Jusqu'à f2.8, c'est jouable, ça le fait. Alors déjà, une fois que vous avez ce matériel à disposition, il vous faut obligatoirement un trépied. Vous vous doutez bien qu'on va prendre des photos à 10, 15, 20 secondes, voire plus, suivant ce que vous voulez. Vous vous doutez bien qu'avec cette vitesse-là, le trépied est juste indispensable. Une fois que vous avez le trépied, que vous avez la totalité du matériel que vous êtes en place, il va falloir maintenant faire les réglages. Et les réglages, ils ne sont pas complexes. Vous allez voir, si vous respectez simplement ça, vous ferez des photos de voie lactée magnifiques. Donc déjà, la première chose, c'est d'être ouvert au maximum. Là, en l'occurrence, pour ma part, 1.4. Une fois que ça s'est fait, je vais régler ma balance des blancs en automatique. Ce qui va être primordial, extrêmement important, ça va être la mise au point manuelle. Et non pas une mise au point manuelle forcément sur l'infini, puisque quand j'ai commencé la photographie de voie lactée, c'est ce que je faisais, et je me retrouvais avec des photos fous et je ne comprenais pas pourquoi, parce que c'est ce que j'avais lu, c'est ce qu'on m'avait dit, et puis finalement, ça n'allait pas. La mise au point sur l'infini va faire que vous allez avoir, si vous zoomez sur l'image, vos photos complètement floues au niveau de la voie lactée. Vous allez la laisser standard, vous allez voir, c'est un petit peu flou, mais ça passe. Par contre, dès que vous commencez à zoomer un tout petit peu, on voit que toutes les étoiles sont floues, c'est une catastrophe. Donc la meilleure des manières pour l'avoir fait, c'est de faire la mise au point en manuel, bien sûr, et de zoomer sur l'étoile la plus lumineuse que vous voyez dans le ciel et de jouer avec votre bague de mise au point afin que cette étoile lumineuse soit la plus nette possible. À un moment donné, quand vous êtes zoomé à mort, il faut vraiment jouer avec la bague. Mais une fois que vous avez trouvé à peu près le degré de netteté appréciable, vous laissez comme ça et la mise au point est faite. Et vous allez voir que bien souvent, en fonctionnant comme ça, les photos sont nettes, pas besoin de faire une mise au point forcément à l'infini. J'ai oublié de vous émettre ça. Bien sûr, vous êtes en mode manuel. Vous réglez votre appareil sur 15-20 secondes, vous pouvez jouer avec votre exposition, vous réglez votre ouverture à 1.4, donc au maximum de votre ouverture, et ensuite, vous jouez avec la mise au point. Mais vous êtes bien en paramètres manuels au niveau de l'appareil photo. Pas de mode S, pas de mode A, etc. Vous réglez tout manuellement. Une fois que vous avez fait ça, il va falloir utiliser ce qu'on appelle le retardateur. C'est ce qui vous permet que quand vous allez enclencher le bouton de prise, il va y avoir un retard de 2 secondes, 5 secondes, 10 secondes, en fonction de vos réglages qui vont être faits. Moi, ce que je vous conseille, c'est 5 secondes. Ça laisse le temps, on va dire, même au niveau de l'appui. Même si vous avez fait bouger un petit peu l'appareil photo en appuyant, ça permet tout simplement que l'appareil photo se restabilise en 5 secondes, histoire d'être sûr que vous n'ayez aucun flou de bouger. La photo part et pendant 15-20 secondes, la photo est prise. À partir de ce moment-là, il faut bien sûr éviter d'avoir toute pollution lumineuse. Ce que j'entends par là, un avion qui passe, des satellites qui tournent à tout va. Vous allez le voir sur la photo que j'ai faite, qu'on va regarder ensuite. Vous allez voir, j'ai des traînés dans le ciel. J'aurais pu les enlever parce que maintenant, avec tous les outils qui existent, j'aurais pu l'enlever. Mais je les ai laissés parce que je trouve que ça donne un petit peu une dynamique à la photo. Voilà, je l'ai gardé. La pollution lumineuse, il faut qu'elle soit maîtrisée. C'est-à-dire que vous pouvez avoir des phares de voiture, vous pouvez avoir une lampe de poche, vous pouvez avoir des lumières dans une maison. Vous allez le voir sur la photo que j'ai faite. Moi, j'avais de la pollution lumineuse, mais elle va avec la photo. Donc, il n'y a pas trop de problème en soi. Mais il faut éviter que toute la ville soit éclairée, que vous soyez un soir de pleine lune ou même d'un croissant de lune. Il faut qu'il fasse quasiment nuit noire. Après, vous avez un petit peu de lumière. Ça rajoute un petit peu de beauté au paysage et à la photo. Mais encore une fois, il faut que ça soit maîtrisé. Le moins de pollution lumineuse possible, il faut que vous n'ayez aucun nuage. D'accord ? Pas de nuage. Et à partir de ce moment-là, vous êtes en mesure de faire une très belle photo de voie lactée. N'hésitez pas à faire plusieurs séries de photos. Parce qu'à un moment donné, vous allez penser avoir fait correctement la mise au point. Et finalement, elle ne sera pas du tout bien faite. Donc, n'hésitez pas à bouger, à en faire une. On bouge un peu la mise au point. On en fait une. Clac. Voilà. Et n'hésitez pas de faire une lecture des photos que vous avez prises et de zoomer dans l'image afin de voir si votre photo est nette ou pas au niveau des étoiles. Une fois que tout ça s'est maîtrisé, une fois que tout ça s'est fait, il y a très peu de chances que vous vous trompiez sur la prise. Après, vient le moment de passer au traitement. Et là, encore une fois, il y a plusieurs écoles. Il y a plusieurs façons de faire. Vous pouvez faire aussi des fusions de photos. Donc, prendre des expositions peut-être plus ou moins différentes ou plusieurs fois la même photo. Après, vous les superposez et vous venez travailler votre lumière, vos contrastes, etc. Ça se fait aussi. Il y en a beaucoup qui font ça pour avoir une voie lactée explosive. Moi, ce n'est pas forcément ce que je recherche. Je cherche à avoir une belle voie lactée qu'on voit bien, mais pas non plus que ça. Je veux que ça soit homogène et que l'ensemble soit homogène. Donc, sans plus attendre, je vous montre l'écran. Et donc, voilà la photo de voie lactée que j'ai fait au lac du Sauté. La composition, vous voyez, est pas mal. J'ai un peu de pollution lumineuse là sur la droite de l'image. Vous voyez ici. J'en ai un petit peu ici. Mais c'est assez maîtrisé. Vous voyez, j'avais une route en face là-bas. Et bien souvent, il y avait des voitures qui passaient ici. Donc, il a fallu que je refasse quantité de fois les photos en attendant que les voitures passent. Et je ne vous cache pas que pendant 20 secondes, vous priez pour ne pas qu'il y ait de voitures qui arrivent avec leur plein phare en pleine face. Parce que tout de suite, je vous dis, c'est mort. La photo, elle est foutue. Après, comment traiter ? Ma photo de base, elle est là. Donc, voilà, on la voit. Le but, c'est de la faire quand même ressortir. Donc, vous voyez, j'ai quand même fait pas mal de corrections. Comment faire ces corrections ? Tout simplement, moi, j'utilise Lightroom. Donc, j'ai bien évidemment des profils d'image prédéfinis. On joue bien évidemment après sur tous les autres paramètres. Alors, moi, j'utilise également DxO, DxO Pluron, pour justement enlever un maximum de bruit sur l'image. Et ce logiciel a aussi l'avantage de pouvoir vous faire une zone de netteté dans vos images beaucoup plus sympa. J'utilise ça sur la plupart de mes images. Et vous voyez la photo que j'ai en fond d'écran. Et bien, même en plein jour, j'ai utilisé DxO Pluron. Ce n'est pas forcément fait que pour les photos en basse lumière. Je l'utilise quasiment tout le temps, avant le traitement de Lightroom. Et je trouve que la netteté est vraiment super bien gérée, pas trop prononcée. Et du coup, en règle générale, sous Lightroom, la netteté, je la mets à zéro. Donc là, elle est à 10, mais en règle générale, je la mets à zéro, puisque je laisse DxO gérer la netteté, la correction de l'objectif. Quand j'arrive dans Lightroom, je vais juste travailler sur mon image. J'utilise également, bien évidemment, des masques. Donc, j'ai utilisé des masques sur le lac, des masques pour le ciel, plusieurs masques même. Vous voyez, j'en ai superposé plusieurs. Et ce qui fait que j'obtiens quand même quelque chose d'assez agréable. Après, le traitement, j'ai envie de vous dire, il va être vraiment personnel. Moi, j'ai fait ce rendu-là. Vous n'aimerez peut-être pas. J'ai une autre photo de Voie lactée. Je vais essayer de la retrouver. Alors, elle est moins prononcée pour la simple et bonne raison que là, j'avais beaucoup de conditions lumineuses. Donc, forcément, pour se concentrer sur la Voie lactée, c'est compliqué. Alors, par contre, ce que je peux faire, dupliquer le masque de copier. Et là, vous voyez qu'en faisant ça, ça m'a donné encore un peu plus de contraste sur la photo. Moi, bien souvent, je fais mes réglages assez light. Et après, je viens refaire une copie du même masque et je viens réajuster. Cette photo, donc, à la base, elle ressemble à quoi ? Elle ressemble à ça. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Je répondrai avec grand plaisir. Je vous dis à très vite sur la chaîne pour de nouveaux tutos et de nouvelles découvertes. N'oubliez pas, l'objectif de cette chaîne, c'est de vous faire partager mes découvertes, des endroits où je vais. C'est vraiment l'objectif principal de la chaîne. Et de temps en temps, je vous publie des petits tutos, des petites choses comme ça, que vous pouvez savoir, qui sont bons à connaître et qui sont bons surtout à partager. Merci encore et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Portez-vous tous très bien. Ciao. Bye bye.